salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière alors non c'est pas la vidéo des 50 entraînements comme c'était prévu le résultat des 50 entraînements elle sortira peut-être mais bon je me mets pas trop la pression même si je les ai déjà bien rincé les 50 entraînements non aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bivouac où je suis avec mon fidèle ami scott qui est en train de tirer devant moi pour une vidéo bivouac donc premier bivouac pour lui pour moi loin d'être le premier mais j'apprécie toujours autant cette discipline mais on va d'abord commencer par la préparation je vais d'abord vous montrer comment je prépare mon sac donc écoutez on se retrouve à la maison et je vous reprends après pour la suite de la randonnée c'est parti on va préparer le repas de ce soir donc voilà mozzarella tomate du poulet forcément pour accompagner la salade un peu de chiffonnette de jambon de l'iceberg voilà le résultat de la cuisson on va bien se régaler ce soir voilà les gars le sac est prêt je pense qu'on peut y aller voilà ce que ça donne je sais pas si vous arrivez bien à voir ça fait un sacré bordel sur le dos n'empêche mais voilà je pense qu'on a tout donc voilà on peut y aller merde j'oublie le chien voilà donc là on a à peine fait un kilomètre qu'on se retrouve déjà en forêt donc qui fait super bon il doit être 16h30 17h quelque chose comme ça donc c'est parfait pour le chien il ya ce qu'il faut il a mangé il a à boire ça va être parfait donc pour le moment on avance avec la longe voilà j'ai la longe qui est juste là accroché à mon sac on attend de s'éloigner un petit peu de la civilisation et après je le laisserai partir en libre parce qu'il a un assez bon rappel tout de même donc ça ne dérange pas de le lâcher en pleine forêt alors pour le moment on a fait deux kilomètres c'est vraiment pas grand chose de toute façon le but c'est pas non plus de faire une longue randonnée surtout que la nuit peut tomber et il faut quand même que je monte la tente je sais pas du tout combien de temps je vais mettre à la montée ce qui est quand même le plus compliqué je dirais c'est quand même le sac en soit déjà le chien il tire à l'avant vu qu'il est relié au sac ça me tire encore plus sur les trapèzes donc là j'ai les trapèzes qui sont bien bien sollicité et je les pesais avant de partir on était sur du 12 kg environ ce qui est quand même ce qui est quand même assez assez costaud sur les épaules ça faisait longtemps que j'avais pas porté un sac aussi lourd bon pour l'instant ça va mais je pense que demain j'aurai des bonnes courbatures ici première pause fraîcheur voilà on va se rafraîchir un petit coup et on revient pour l'instant je n'ai pas sorti sa gamelle donc je vais donner à boire comme ça au gros voilà mon gros on va le rafraîchir un petit coup hop là voilà à moi de me rafraîchir aussi le gars il est KO on fait une petite pause pour lui moi aussi ça me fait du bien vous pouvez voir le sac comme il est chargé je vous montrerai le déballage après voilà donc depuis le début je suis un parcours qui s'appelle le circuit du kilomètre zéro c'est un circuit qui est jonché par des édifices de la seconde guerre mondiale ici on se trouve en fait à la frontière entre la France et la Suisse donc dans cette direction vous avez la France d'où je viens et dans cette direction là vous avez la Suisse mais moi je vais continuer sur le parcours français en traversant un petit endroit la Suisse de ce côté là là on peut voir que le chien s'en va donc je vais tester son rappel on va voir scott viens voilà qu'est ce qu'il est gentil et donc la petite friandise pour le récompenser assis 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 tu tournes c'est bien mon gros yam yam donc là voilà comme je vous l'avais dit on vient d'arriver à la douane donc à partir de maintenant on va faire un petit bout de notre parcours en Suisse je pense que ce sera pas trop mal on va arriver vers les 6-7 kilomètres à partir de ce moment là ce sera parfait bon le point que je voulais atteindre je viens de voir un panneau il a écrit que c'est 50 minutes de marche donc là il est 18h45 donc ça nous fera arriver vers 19h30 ça laisserait amplement le temps de mettre la tente de manger tranquillement avant que le soleil se couche j'ai hâte d'y être et de vous montrer parce que vraiment c'est c'est un coin qui est vraiment sublime donc donc let's go on va voir si on met 50 minutes ou un petit peu moins de temps voilà donc là les gars on vient d'arriver vers un endroit qui a déjà bien servi comme vous pouvez le voir là il ya une grille de barbecue là il ya déjà une bâche je pense que ça peut être un endroit sympa pour dormir ce soir ou au moins manger peut-être que je poserai ma tente ici je vais voir le terrain est quand même assez plat en attendant je vais quand même vous emmener vers le pont dont je vous avais parlé parce que là on est juste à côté de celui ci voilà donc là les gars nouveau point très sympa derrière moi donc je sais pas si vous allez bien voir alors en fait il s'agissait d'un abri qui comme vous pouvez le constater est recouvert de pelouse au dessus on va se rapprocher pour que je puisse vous montrer ça et en fait c'était dans le but de ne pas être repéré par les avions ennemis voilà pour qu'en fait ça se dissimule dans la masse et que ça paraisse comme un simple carré d'herbe attendez si vous voulez on va rentrer dedans donc là il ya encore une ancienne table vous pouvez voir la structure comme elle a été réalisée et également là les trous que vous voyez ils sont creusés à ras du sol et en fait il permettait d'observer mais également de passer les fusils à travers voilà les gars on y est arrivé sur ce magnifique pont donc qui relie la france à la suisse qui a été rénové récemment donc bon normalement il ya un peu plus d'eau que ça ici mais visiblement ça n'empêche pas la ma petite loutre qui est juste en bas de bien profiter de ce moment là c'est bon bon donc maintenant que nous avons trouvé où nous allons passer la nuit que je vous ai montré un petit coup ce coin là on va aller en direction du camp on va poser la tente je vais vous montrer comment je me débrouille peut-être que ce sera catastrophique sachant que je ne l'ai jamais monté celle ci et que c'est un système que je connais pas trop mais on va voir ça et ensuite on passera au meilleur moment de la soirée c'est au repas j'ai vraiment hâte de manger mais tomate mozza avec mon poulet et ma petite salade voilà donc là on se retrouve relativement proche du campement en plus je vais le laisser faire sa vie un petit peu la faire le con et je vais poser ma tente ici c'est assez plat et c'est un peu éloigné du sentier je pense que demain on sera abrité du soleil qui devrait se lever par là bas ce qui pourra me permettre de faire une nuit au moins jusqu'à 6 heures 7 heures du matin ce sera vraiment plus que correct bon les gars le bateau s'est déballé je vous montre ça le mec de décathlon où il avait fait ça en deux secondes quand il m'avait montré est ce que le résultat sera le même je ne sais pas cependant je vais quand même mettre un petit chronomètre regardez ce que ça donne bon allez je mets le chrono et je vous en dis ce que ça donne bon les gars fin de chrono 16 minutes pas si vous voyez pour monter la tente honnêtement si je la connaissais déjà je pense que par exemple la prochaine fois je mettrai bien moins de temps je pense que en dix minutes ça se fait honnêtement c'est assez simple maintenant il faudra voir combien de temps je vais mettre demain pour ce qui est du démontage à tout ce qui est pliage tout ça c'est pas trop mon truc mais bon on verra bien si j'arrive à caler ça en dix minutes c'est impeccable voilà donc maintenant je vais installer l'intérieur je vous ferai un petit home tour pendant qu'il fait jour et après j'irai manger voilà les gars l'accomplissement c'est terminé je vous montre donc on a la petite chaise qui va servir à lire à me poser demain matin et on va rentrer donc dans la tente où il ya une petite lumière d'ambiance voilà petit livre bouteille d'eau pour se mettre bien oreiller sac de couchage petit matelas et donc tout ça par décathlon voilà donc tout ça c'est décathlon donc je remercie d'ailleurs décathlon qui sponsorise cette vidéo c'est absolument faux cette vidéo n'est pas sponsorisé parce que je ne suis absolument pas connu mais vraiment absolument pas du tout voilà donc là je vais passer à table et je vais vous dire ce qu'il en est de ce bon petit repas bon les gars est ce que la sauce est renversée dans le sac la réponse est oui est ce que je vais me régaler la réponse est également oui donc j'ai de l'huile de l'olive dans le sac mais c'est absolument pas grave forcément on parle de nourriture qui voilà à table et ben tiens quel hasard bon appétit tout le monde les gars petite lecture dans un cadre vraiment très agréable la nuit commence à approcher il fait frais et quel plaisir d'être au frais honnêtement je pense que ce soir je vais vraiment me régaler mais clairement de passer une nuit où je vais pas transpirer où ça va pas être la galère parce qu'il fait 40 dans la chambre ça va vraiment être vraiment être le pied quoi regardez moi un peu les températures de cette nuit vraiment ça va être un régal pour moi voilà les garniers il fait nuit dehors il était bientôt 22 heures scott a décidé de s'allonger ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour moi donc on va voir ce que ça donne cette nuit on va voir si s'il arrive à bien dormir malgré les bruits extérieurs tout ça il est plutôt fatigué de sa journée donc je pense que ça peut le faire moi je vais me remettre à ma lecture et puis du coup je vous dis à demain matin ou à cette nuit s'il se passe un événement particulier mais j'espère pas bon il est 5 heures du matin scott a eu besoin de sortir un petit coup alors je l'ai ouvert puis là on va essayer de voir si on peut si on peut repasser encore un petit moment un petit coup de nuit parce que là le jour commence à se lever donc si je peux dormir encore une petite heure ça m'irait vraiment très bon les gars il est 8 heures donc beaucoup plus tard que ce que je pensais en effet on est vraiment à l'abri du soleil à l'endroit à l'endroit où j'ai posé la tente qui fait que du coup il va falloir que je m'active quand même si je veux pas être en retard ce midi parce que là j'ai encore tout le démontage à faire et il faut que je marche avant de rentrer chez moi donc on va dire qu'il faut quand même que je me bouge ouais bon là je dois avoir une tête ça doit pas être beau à voir à cette heure ci déjà quand on a en mal c'est pas trop ça donc on va commencer par ranger ce qu'il ya dans la tente ensuite je démonte la tente je replie la chaise et on décolle parce que sinon ça va être short au niveau timing bon là ça va être un vrai chantier va falloir que je mette mon sac de couchage dans ce petit truc je pense que ce qui va être bien costaud aussi ça va être de replier ça que ça il faut que je leur mette là dedans voilà ça va être un ça va être un chantier donc déjà ça c'est fait maintenant il me reste plus qu'à faire cette cette tente on va voir en combien de temps je mets mais bon je pense ça va être assez rapide quand même voilà les gars j'ai pas mis super longtemps à tout ranger c'est pas super académique je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo mais bon au moins c'est fait je vais essayer de tout mettre dans le sac et après on peut déjà décoller là on repasse sur notre petit pont voilà mon endroit préféré de ce parcours toujours agréable c'est super de se réveiller le matin et de et de marcher au dessus d'un endroit comme ça j'ai essayé d'en faire un minima un par an minimum un par an mais ça veut bien sûr être plus mais minimum un bivouac par an c'est un peu une petite tradition que je me suis imposé je pourrais en faire plus que ça c'est sûr mais déjà rien qu'un parent je trouve ça déjà pas mal là je vais rentrer chez moi je vais prendre une bonne douche je vais être heureux de retrouver mon appartement et Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que j'aime les sentiers de forêt comme ça, dès le matin. Regardez, c'est tellement agréable. Hein Scott ? Bon, le chemin qui m'était indiqué était en fait un chemin qui passait par la route. Finalement, on repasse par les bois. Ça tombe bien, il fait meilleur. Et on va rajouter un petit peu de temps à tout ça. Je pense qu'à la fin, on arrivera facilement aux 10 km pour la journée. Maintenant que le soleil est élevé, ça commence à vraiment bien cogner. Ce matin, si on s'est élevé, il faisait 17. Je pense que là, à mon avis, il doit déjà bien faire 25 degrés. Est-ce qu'on serait pas bien ici, mon Scotty ? Il n'est pas serein, le gros. Bon les gars, il fallait que je vous montre ça. J'ai encore refait un détour pour vous. Décidément, ces efforts, j'espère qu'ils vont payer. Mets ton petit pouce bleu si tu es encore là dans la vidéo. Donc en fait, là, il s'agit d'un ancien bunker qui s'appelle la Villa Agathe. Je te montre ça tout de suite. Bon, jusque-là, je m'étais bien sorti. Mais là, dans les bois, je me suis fait rafaler par des moustiques. Je me suis fait dévorer complet. Complets, ça fait bien chier. Voilà les gars, fin de cette expérience. Premier bivouac pour Scott. Ça s'est vraiment super bien déroulé. Honnêtement, la nuit a été quand même assez agréable. Il a pu vraiment s'éclater. Je pense que là, il est super heureux d'avoir passé ce moment-là avec moi. Donc c'est génial. Je vous sors cette vidéo entre mardi et mercredi, je pense. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, cette petite expérience de vivre un bivouac avec moi. J'espère que ça vous aura donné l'envie de faire un bivouac soit seul, soit avec votre chien. C'est vraiment une expérience qui est géniale. Voilà, donc surtout, pense à t'abonner et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada